C'est une soirée d'inauguration pour faire connaître le savoir-faire du groupe RJP Bien Imo. Nous aujourd'hui on travaille quand même beaucoup sur le secteur de Dieppe. Pour la bonne et sain présent déjà que moi je suis un diepois donc j'habite à Dieppe, je suis venu à l'école à Dieppe. Nous sommes au REX, endroit emblématique de Dieppe depuis de nombreuses années. On s'est attardé à essayer de créer un endroit qui était très ouvert sur la ville de Dieppe où également toute la population pouvait y accéder. Donc c'était vraiment l'objectif du développement de cet endroit puisque maintenant c'est un endroit de trois activités. La sirène à barbe, Carbarré Spectacle, également in-form salle de fitness et Diepomko qui est réunion, séminaire et congrès, location de salle à la demi-journée ou à la journée. Alors nous avons deux salles, toutes les salles sont hyper connectées. On a une salle pour dix personnes plutôt qu'aucouïnines et on a une salle de séminaire pouvant recevoir jusqu'à 75 personnes. Alors le Quebarré Spectacle donc plein d'artistes, pour moi métier complètement inédit puisque j'ai toujours été dans le commerce. Là pour le coup ça m'a beaucoup amusé de travailler avec eux, ça m'amuse beaucoup à chaque fois puisque pour moi c'est des découvertes permanentes entre le monde un peu financier et de commerce et l'artistique donc des mondes qu'on essaye de rapprocher le mieux possible. Cette soirée d'inauguration où environ 400 personnes ont été conviées, j'ai invité tous les maires, environ 140 maires de terroirs de co, de petits co et de diep agglos. On a convié également les partenaires qui ont travaillé sur le Rex puisque c'était en plus une période pas facile puisque pendant la pandémie. La réunion des poils je pense que va prendre encore une autre envergure puisque puisque plein de projets sont à la carte, au menu comme on dit et donc on veut montrer qu'on sait faire des choses. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada